Musique Aujourd'hui on a essayé avec nos collègues des 11 autres départements du Nord-Bassin parisien de faire une grande communication positive pour expliquer ce que l'agriculture apporte sur les thématiques de l'environnement. Et plus particulièrement cette année, le thème de l'eau. Chaque département a un stand autour de cette place du Trocadéro pour expliquer tout ce que l'agriculture d'aujourd'hui peut apporter à l'ensemble des citoyens sur l'environnement. Alors on ne fait pas du speed dating pour que les hommes et les femmes se rencontrent, mais on fait de l'agri dating pour que les agriculteurs et les parisiens puissent se rencontrer. Et donc visiblement ça rencontre un grand succès. On voit qu'effectivement tous les parisiens et ceux qui viennent d'ailleurs sont contents de pouvoir discuter un petit peu et poser toutes les questions agricoles. Musique Je pense que c'est la première fois que les agriculteurs organisent vraiment un vrai salon en plein air pour parler d'environnement, pour dire ce que l'on fait. Musique Je voudrais vous montrer deux maquettes qui constituent aussi notre stand sur la rétention d'eau. En fait l'avenir beaucoup sera par les bassins de rétention pour retenir l'eau de pluie de manière à faire comme la première maquette qui représente l'eau de pluie qui est récupérée au niveau d'un pavillon et le propriétaire qui arrose son jardin l'été avec l'eau de pluie qui a récupéré l'hiver. Nous avons fait après une maquette qui représente en fait des strates de sol où il pleut, le nuage, il tombe de l'eau. L'eau monte dans le sol et le trop-plein vient remplir un bassin de rétention. Et à partir du printemps, l'agriculteur peut pomper dans son bassin l'eau qu'il a récupérée donc de l'hiver pour arroser ses cultures. Les parisiens nous voient avec des tracteurs ou avec des grosses mainlives agricoles. Aujourd'hui c'est une communication. Donc on explique aux parisiens qui viennent nous voir. En prétextant un petit peu à boire, un petit peu à manger, on leur explique un peu d'autres métiers. Et nous on est les premiers convaincus de l'environnement. C'est pour ça qu'on fait attention à tout ce qu'on fait. Il faut essayer de leur donner une nourriture propre et bonne. Puisqu'on mange la même nous. Donc là vous avez plusieurs stades de blé. Et puis le petit chemin qui représente la route du blé. C'est pour ça qu'on a fait un petit chemin un peu tortueux. Moi je trouve que la Nuit Verte c'est un événement sensationnel. Parce qu'on rencontre des gens sympas, des parisiens qui ont plein de questions. Je suis venue à la Nuit Verte par curiosité pour discuter avec les agriculteurs. C'est quand même important les agriculteurs. S'il n'y a plus d'agriculteurs, on crève de faim. Il y a beaucoup de pays, ils n'ont rien à manger. Je n'habite pas très loin d'ici. Je suis très heureuse de voir que la France du terroir, par tous ses agriculteurs, soit présente au Trocadéro. Et nous permette d'approcher de plus près la problématique actuelle de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada